Bonjour les amis, cette fois Michel Onfray, moi je peux plus, je peux plus, j'ai été patient pendant des mois, pendant des années, mais là il a mordu le trait, j'ai été obligé de faire un signalement, qu'est-ce que j'aime bien moi faire des signalements, comme au bon vieux temps de la commande à tour, donc là j'ai fait un signalement à la faro, c'est la nouvelle commande à tour, c'est facile, vous êtes en ligne, vous signalez tel propos, tel propos, et puis le mec après il mange lourd, moi j'aime ça, ça me donne un sentiment de puissance, puis je le fais pour le bien, donc j'ai fait un signalement à la faro contre Michel Onfray, et puis d'autre part j'ai écrit au procureur de la République, et j'ai écrit à toutes les associations antiracistes, ce coup-là c'est pas possible, pourtant j'avais, je vais vous dire pourquoi, mais avant je quand même parlais de Michel, j'avais de l'indulgence, j'aimais bien Michel, moi c'était quand on a le même parcours presque, même si on n'a pas milité pareil, moi j'étais un bouffeur de curé, comme lui, à un moment Michel, il s'est approché de Besancenot, quand il y a eu la fin de la LCR et NDA, non c'est Dupont-Aignan, NPA, voilà, un nouveau mouvement anticapitaliste, Michel, tout ce qui est anticapitaliste il aime bien, donc il a sauté dessus, moi j'étais déjà parti de la LCR depuis plus de 20 ans, bon c'est pas grave, donc lui tout de suite il a sauté dessus, puis il s'est rendu compte que NPA c'était juste le cachex de la LCR, il s'est senti floué Michel, alors après il est parti chez Méluche, quand Méluche il a fait les insoumis, mais Michel il avait pas tout compris, c'est pareil, il avait vu que Méluche il était anticapitaliste, mais Michel c'est un espèce de libertaire, et entre le côté libertaire de Michel et Méluche, qui était fasciné par le modèle cubain, par le modèle vénézuélien, un petit peu par le modèle chinois, bref par tout ce qui est dictature et parti unique, là Michel il a un peu couiné, puis il a cherché sur Robespierre, la révolution française, tout ça, il s'est rendu compte que ça allait plus, et donc il a largué également Jean-Luc, alors que moi Jean-Luc, jusqu'en 2005, j'étais le cadeau dans les Yvelines d'un machin qui s'appelait PRS, je parlais au nom de Jean-Luc, moi dans les meetings et tout, je me faisais ovationner, parce que c'était pas mauvais, donc je me faisais ovationner dans les meetings quand je défendais le nom au traité constitutionnel européen, je racontais plein de trucs, que tout était pas forcément les trucs à Méluche, je faisais ma sauce, mais ça marchait bien, et puis bon, Méluche, je me suis tiré, quand Méluche il est revenu au parti socialiste six mois après pour faire la synthèse, j'ai dit, attends, il me prend pour un blaireau celui-là, donc là, un bras, je me suis tiré, donc on revient, donc on a des parcours semblables et tout, mais Michel il m'inquiète, parce que là, il vient de sortir deux trucs, mais deux trucs énormes, le premier truc, Michel il va faire un tour en Arménie, parce qu'évidemment, il défend les Arméniens chrétiens contre les Azéries musulmans, vous voyez, il est dans la guerre des civilisations, comme Tington et tout, c'est pas bon, ça il déconne Michel, et donc il a fait des superbes articles, par ailleurs, mais vous savez pas ce qu'il a dit là-bas, il a raconté dans une interview, alors il a voulu rassurer, moi je me suis dit, il a dit, c'est faux de dire qu'il y a une guerre de civilisation, ah, je me suis dit, bon, donc il nous raconte, qu'il va nous dire que l'islam, ça va bien et tout, alors là, la suite, il dit, il y a un curé, alors il est malin, parce qu'il s'abrite derrière un curé pour faire passer ses attaques islamophobes, il a dit, il y a un curé qui m'a dit que l'islam, c'était pas une civilisation, c'était une barbarie, c'est donc pas une guerre de civilisation, c'est une guerre entre la civilisation et la barbarie, alors je sais pas comment ça va tourner, mais il croit qu'il va être à l'abri parce qu'il est en Arménie, il croit qu'il va être à l'abri parce qu'il s'abrite derrière les propos d'un curé, attendez, il relaie un discours de haine, et là, je veux dire, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte quand même, vous allez voir, je le fais mieux que... Vous vous rendez pas compte, et déjà, il fait pas la différence entre islam et islamisme, déjà, déjà, il explique pas que c'est les musulmans qui sont les premières victimes des islamistes et des attentats islamistes, déjà, il insulte 1,5 milliard de musulmans sur la planète qu'il fait passer pour des barbares, non mais vous vous rendez compte, et puis, il attise à la haine, il attise à la ségrégation, il pousse à la guerre civile, et puis, Michel, bah je suis désolé, avec ses conneries, le prochain attentat qu'il va y avoir contre une mosquée, ça sera lui, exactement comme Renaud Camus à Crischurch, ça sera lui qui aura armé le bras de l'assassin, et puis, Michel, en tenant ses propos, il laisse entendre qu'il n'y a pas d'islam de France, alors ça, ça va pas du tout, alors qu'on est en train de montrer, justement, qu'on va faire un grand islam de France qui adhérera aux valeurs de la République, bah, Michel, dans ses discours, il reprend les pires théories islamophobes, où il y a des gens qui racontent que l'islam n'est pas compatible avec la France, c'est même plus la République, c'est la France, il y a des gens qui disent que la laïcité, c'est pas possible avec l'islam, il y a des gens qui disent que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas possible avec l'islam, et il y a des gens qui disent que la liberté de conscience, c'est pas possible avec l'islam, je veux dire, si ça continue, tel qu'il est boré, et Michel, il va demander la remigration de millions de musulmans, même Zemmour, il n'a jamais été aussi loin, et je rebondis sur Zemmour, remarquable liaison, je rebondis donc sur Zemmour, alors là, Michel, il a encore aggravé son corps, c'est pour ça que j'ai dû le signaler, Michel, il a dit que Zemmour était un mec intelligent, un mec qui avait du talent, qui avait beaucoup d'idées, et qui avait le courage de poser, de mettre le doigt là où ça fait mal, de poser les vraies questions de société, et que ça dérangeait ceux qui n'avaient pas d'idées, ou qui refusaient le débat démocratique. Attendez, et maintenant, le voilà qui défend Zemmour ! Attendez, Zemmour, quand on est de gauche, et Michel, il se réclame de gauche quand même, quand on est de gauche, on participe à la campagne pour le boycott de toutes les publicités pour CNews, quand on est de gauche, on fait comme les écolos, on dit qu'on ne viendra plus jamais sur CNews, tant qu'il y aura Zemmour qui sera là, c'est évident, quand on est de gauche, bien évidemment, on ne va pas débattre avec Zemmour sur CNews, sauf quand on n'est plus rien, quand on n'intéresse plus personne, et qu'on essaye de se refaire une santé, et puis quand on est de gauche, on n'encense pas Zemmour, on dépose plainte contre lui, on dépose plainte contre lui en expliquant qu'il attise la haine contre les musulmans, on dépose plainte contre lui en disant, quand il dit que la plupart des trafiquants de drogue sont des Noirs ou des Arabes, on dit que c'est des propos racistes, que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a rien qui le montre, que les statistiques ethniques, c'est interdit. Quand on est de gauche, on explique que sur les chaînes de télé, que Zemmour, il faut l'interdire sur les chaînes du service public. Ce qui est le cas, quand on est de gauche, on fait des manifestations devant CNews, pour expliquer à Bolloré qu'on ne peut pas. Quand on est de gauche, on est journaliste à CNews, on explique qu'on a honte, on a honte de travailler sur une chaîne qui fait travailler ce monstre, même si ça participe un tout petit peu à la remontée des audiences, légèrement quand même, de 80 000 il y a un an à 800 000 maintenant. Mais on dit qu'on a honte quand même, quand on est de gauche, quand on est de gauche, on dit qu'Éric Zemmour, il insulte la profession de journaliste, et que d'ailleurs, ce n'est plus un journaliste, c'est devenu un homme politique réactionnaire. Quand on est de gauche, on multiplie les pressions pour faire interdire Éric Zemmour. Or, que fait Michel Onfray ? Je veux dire, là, vous voyez, Valeurs Actuelles, qu'il faudrait interdire. Il fait un numéro, la folle dérive de Mélenchon. Là, je veux dire, c'est la folle dérive de Michel Onfray. Donc, l'islam, pas une civilisation, une barbarie. Et en sensé Zemmour, là, il devient fou, Éric. Comme disait l'avocate de la LICRA lors du procès de Renaud Camus, les propos de Michel Onfray, ça fait honte à l'humanité. Et comme disait la présidente du tribunal, par ailleurs ancienne du syndicat de la magistrature, et oui, le monde est petit, les propos de Michel Onfray sont une insulte à la République. Est-ce que je suis fier de moi d'avoir dénoncé Michel Onfray ? Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada